Bonjour, c'est Frédéric Perron de Protégez-vous. Vous hésitez entre l'iPad mini avec écran Retina et l'iPad Air d'Apple? Voici quelques pistes pour vous aider à prendre votre décision. En termes de composantes et de performances, les deux appareils sont très semblables. La principale différence entre ces deux modèles, c'est la taille de leur écran. 9,7 pouces pour l'iPad Air et 7,9 pouces pour l'iPad mini avec écran Retina. Par ailleurs, les couleurs sont légèrement plus riches sur l'affichage du iPad Air. Par rapport à la génération précédente, l'iPad Air est nettement plus léger, d'où son nom. Il pèse seulement 466 grammes, alors que l'iPad avec écran Retina de 4e génération en pesait 654. Il est aussi plus mince et moins large que son prédécesseur. Résultat, il est plus confortable en main pour une utilisation prolongée. Du côté du iPad mini avec écran Retina, la principale différence avec le modèle précédent, c'est justement cet écran Retina. Sa qualité d'affichage est nettement meilleure par rapport à celle du iPad mini original. Le texte et les images sont beaucoup plus claires et précis. Par contre, l'iPad mini avec écran Retina est un peu plus lourd que l'iPad mini original. Il pèse 335 grammes, alors que son prédécesseur en pesait 307. Les deux modèles étant excellents, lequel choisir? Compte tenu de son poids léger et de son écran de 9,7 pouces, l'iPad Air est très polyvalent et la plupart des applications s'y affichent bien. Vous pouvez autant y lire des magazines et naviguer sur le web que travailler dans des applications de bureautique. Il devrait donc convenir aux besoins de la plupart des gens. De son côté, l'iPad mini avec écran Retina peut être intéressant pour les gens qui ont besoin d'une tablette très portative qu'ils apporteront dans tous leurs déplacements. Par contre, pour certaines utilisations comme la navigation web ou la bureautique, vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit sur son écran de 7,9 pouces. Votre budget pourrait aussi influencer votre choix. L'iPad Air est vendu à partir de 519 $, alors que l'iPad mini avec écran Retina se détaille à compter de 419 $. Pour savoir comment se sont classés les derniers iPads par rapport à la concurrence, voyez les plus récents résultats de nos tests sur protégez-vous.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.